BFM Business, intérêts à le placement, l'œil de la presse. François Filiad, bonjour Jean-François. Bonjour. Directeur éditorial de MarchéGagnant.com, quel est votre sujet de la semaine ? L'inversion de la courbe. Toutefois, ne comptez pas sur moi pour savoir si le carré des inscrits en catégorie C est oui ou non égal à la somme des carrés des catégories A et B. Je laisse ça à Emmanuel Lechypre et Nicolas Dose. Je ne vais pas non plus vous parler de l'inversion à la hausse cette fois-ci de la courbe du CAC 40 même si aujourd'hui on consolide, mais je vois que depuis quelques jours le fait qu'on y franchit le seuil des 4500 points vous donne de la gaieté dans l'œil. Alors de quelle courbe, de quelle inversion de courbe allez-vous nous parler ? La courbe vedette aujourd'hui dans l'actualité, c'est la courbe de la collecte de l'assurance-vie. Et elle s'inverse cette courbe de la collecte ? Elle s'inverse comment ? Elle s'inverse à la baisse. Alors comme pour le chômage, le dernier chiffre publié est marquant. La collecte de l'assurance-vie pour septembre s'est élevée à zéro. Vous m'entendez bien ? Zéro. La tête à toto. Il faut remonter à décembre 2013 pour trouver un chiffre aussi mauvais. La collecte avait alors été négative de 0,9 milliard. Alors comparé à septembre 2015, le chiffre de cette année, il est mauvais. Alors certes, traditionnellement, le mois de rentrée où on a un certain nombre de dépenses n'est pas un bon cru. Mais l'an dernier, les assureurs avaient tout de même collecté 1 milliard d'euros. Alors si l'on rentre dans le détail, que constatons-nous ? Eh bien, par rapport à septembre 2015, le niveau des prestations a légèrement augmenté, passant de 9,4 à 9,6 milliards. Bref, on a un peu plus retiré. Quant au versement, ils ont reculé, eux. Tiens, allez, je vais vous laisser faire le calcul. Je ne sais pas si vous êtes dans le calcul mental. Je rêve. Vous savez que normalement, c'est moi qui pose les questions, Jean-François. Oui, mais faites-moi le calcul. Il me pose un calcul mental. Alors vous me dites, baisse de la collecte d'un milliard par rapport à 2015, et parallèlement 200 000 euros de prestations en place. Donc en théorie, ça devrait faire 800 000 euros de collecte en moins. Exactement. 800 000. Baisse de la collecte de 800 000 euros, hausse des prestations de 200 000 euros. La collecte de l'assurance-vie est désormais au point de mort. Le chiffre de septembre marque donc une inversion de tendance pour l'assurance-vie. Non, en fait, il la confirme. Car se focaliser sur une seule donnée est un exercice peu crédible, aussi bien pour la collecte de l'assurance-vie que pour les chiffres du chômage. Alors rappelons les choses. L'année 2016, elle avait bien commencé pour l'assurance-vie, commentant les résultats annuels de l'année précédente, c'est-à-dire de 2015, à 2,3% en moyenne. Bernard Spitz, le patron du lobby des assureurs, avait en effet vanté la qualité de la rémunération servie sur les fonds d'euros. Non pas de façon absolue, puisqu'elle était en baisse, mais de manière relative comparée à l'inflation. Et le discours avait eu son effet. Janvier 2016, 3,4 milliards de collectes contre 2,1 l'année passée. L'assurance-vie se portait comme un charme. Février rebelote, 2,7 milliards de collectes contre 2,1 l'année précédente. L'assurance-vie continue sur sa dynamique. Mars, avril et mai marquent un plateau. Et un coup, la collecte fait mieux que l'année précédente, un coup elle est pareille, un coup elle fait moins bien. Et à partir de juin, commence le décrochage. Depuis cette date, tous les mois, la collecte nette est inférieure à celle de l'année passée. Comment on explique ce décrochage de l'assurance-vie ? Très clairement, il y a une peur créée autour de l'article 21.10 de la loi Sapinti. Les Français craignent de ne plus pouvoir récupérer leur épargne sur leur assurance-vie. Alors, la crainte n'est pas suffisamment forte pour provoquer des retraits massifs sur les contrats. Mais en revanche, elle est suffisante pour inciter certains à ne plus verser. Pour résumer la situation, je dirais Sapint 2, Spitz 0. Faut-il saluer ou s'inquiéter cette baisse de la collecte au mois de septembre notamment ? Voilà, en fait, la seule question qui vaille. Rappelons les éléments du problème. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à un niveau très faible. Et toute collecte nette nouvelle sur le fonds en euros a pour effet de baisser la rentabilité moyenne de ces actifs. Ce qui, selon le régulateur, pourrait à terme poser des problèmes de solvabilité. Car la très grande majorité des assureurs garantissent sur le fonds en euros le capital. Alors, depuis quelque temps, d'ailleurs, vous constatez, la mode en termes de communication, elle est à la part des unités de compte dans la collecte. Bref, la part des supports à risque qui sont moins dangereux pour l'assureur. Et là, ce mois-ci, je suis très surpris parce qu'on a une très grande discrétion sur le sujet. Alors que le chiffre, il est grandiose. Rendez-vous compte, en septembre, 65% de la collecte nette s'est faite sur les unités de compte. Je ne comprends pas pourquoi la Pravda ne s'en est pas fait l'écho en titrant « Les Français prennent enfin le coup des unités de compte ». Toujours ironique, Jean-François. Cette baisse de la collecte globalement sur l'assurance-vie, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, jusqu'à un certain point. Souvenez-vous, à l'époque où les assureurs souhaitaient imposer les fonds de pension en France, ils faisaient sortir des blagues du genre « La pyramide de Ponzi a été institutionnalisée en France, ça s'appelle la retraite par répartition ». Pourquoi ? Parce que les cotisations des actifs financent les prestations servies aux inactifs. Le hic, c'est que la nouvelle pyramide de Ponzi dans ce pays, c'est fort vraisemblablement les fonds d'euros. Les fonds d'euros, pour vous, sont une pyramide de Ponzi ? Et donc, du coup, heureusement qu'il y a une décollecte ? Non, je vous explique le raisonnement. On nous dit qu'il faut se méfier de l'impact de la hausse des taux sur l'assurance-vie. Pourquoi ? Parce que l'on pourrait être contraint de vendre des titres potentiellement à perte pour payer les prestations. Alors, regardons objectivement la situation actuelle. Il y a, peu ou prou, 115 milliards d'euros de prestations à payer par an en régime de croisière. Selon la CPR, le gendarme de l'assurance-vie, les tombées obligataires s'établissent à 60 milliards. Bref, vous avez donc des titres qui arrivent à échéance et qui peuvent servir à payer les capitaux qu'il faut payer en cas de décès ou les autres demandes de rachats. En tant qu'assureur, la gestion de votre portefeuille vous permet aussi de toucher des revenus, des loyers d'immeubles, des coupons d'obligation, des dividendes d'actions. Sur la base d'un rendement de 3%, c'est un peu ou prou le rendement actuel des actifs aujourd'hui. Ça fait environ 40 milliards que l'on peut utiliser. Sauf que si je fais la somme des deux, je ne suis pas au niveau des prestations à payer. Donc, pour payer les prestations, soit il faut, en tant qu'assureur, que je vende des titres sur le marché, soit il faut que je collecte. Oui, mais vous nous dites que la baisse de la collecte, c'est une mauvaise nouvelle. Mais parallèlement, cette baisse de la collecte, elle permet de diluer un peu moins les contrats d'assurance-vie. Ça, c'est bon pour les épargnes. Je vais vous dire, je trouve que l'on joue un billard à trois bandes qui est dangereux. Par une absence totale de vision à long terme, les assureurs ont été incapables, au cours des dernières années, de faire un travail pédagogique de qualité sur leur réseau et sur leurs clients. Et aujourd'hui, dans un environnement de taux bas et de risques accrus, il est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les déclarations de Bernard Spitz, en début d'année, elles étaient irresponsables. Et l'attitude des pouvoirs publics, aujourd'hui, sur la loi Sapin, elle est tout aussi critiquable. Bon, ça, c'est dit, c'est clair. Quand on écoute les épargnants, ils nous disent que, du coup, ils sont prêts à prendre de plus en plus de risques dans cet environnement, alors que les taux sont de plus en plus bas. C'est bien, c'est pas bien. Et donc, du coup, ils ont raison de moins s'intéresser à l'assurance-vie, quand même. Alors, un sondage sur Marché Gagnant démontrait, effectivement, que les épargnants étaient prêts à prendre plus de risques. Mais je vous rappelle, j'étais plus jeune, vous ne connaissez pas cette époque-là. Quand on interrogeait les gens, ils étaient nombreux à nous dire qu'ils regardaient Apostrophe, la grande émission littéraire qui était alors présentée par Bernard Pivot, alors que personne ne regardait le porno de Canal+. Sauf que les audiences, elles ne nous disaient pas exactement la même chose. Et, pour info, en assurance-vie, la collecte des unités de compte baisse depuis le mois de mars, si on la compare par rapport à l'année précédente. Donc, quand on me dit que les Français ont pris le goût de risque, moi, je rigole. C'est clair et net. Quelle conclusion ? La question, c'est que font les Français de leur argent ? Et en fait, je vais vous dire, les Français, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de quitter leurs femmes, non pas pour en rejoindre une autre, mais pour personne, ce qui est le plus vexant. Car en 2016, comme en 2015, les Français auront pour placement préféré le dépôt à vue. Vous savez, le taux d'épargne d'un pays, ça se calcule par la différence entre les revenus des ménages et ce qu'ils consomment. Autrement dit, vous pouvez avoir un taux d'épargne élevé et aucun placement effectué. Tout sur le compte bancaire. Faudra m'expliquer à quoi ça sert économiquement pour le pays, patrimonialement pour les épargnants, sauf à se glorifier d'un taux d'épargne élevé. En fait, je vais vous dire, l'inversion de la courbe, de la collecte, de l'assurance-vie, elle témoigne d'une chose, de la désertion des Français pour l'épargne placée. C'est très inquiétant. Il serait donc urgent de donner des gages aux épargnants pour que la réorientation souhaitée de l'épargne, qui est aujourd'hui un échec total, puisse avoir une chance d'aboutir. Sous-titrage ST' 501